bonsoir à tous c'est marion j'espère que vous allez bien on est parti pour une petite guidance collective alors qu'il avait déjà été enregistré en fait et ben que je réenregistre parce que du coup elle n'a pas pu être téléchargée c'était compliqué bon voilà donc on va voir ce que les cartes ont de nouveau à nous dire allez on est parti ok pour ceux qui ont des vidéos là des messages à votre autre le délai c'est un peu allongé mais avec des énergies trop lourdes et trop compliquées des lunes à venir enfin qui sont passées encore là en octobre j'ai pas trop le choix que de me plier au timing divin en fait et au timing de vos autres donc ben oui le 3 jours c'est passé à 15 jours c'est comme ça après c'est une question aussi ben ben ça apprend aussi en féminine on m'a dit en tout cas pour les féminines à la patience c'est ce qu'on nous demande et ça nous permet aussi d'épurer des choses à votre autre d'épurer des choses pour avoir un message d'âme à âme beaucoup plus fluide beaucoup plus vrai en fait le but c'est pas de vous passer le message de votre autre de se connecter à votre autre et de vous dire ouais je t'aime mais je suis pas loin de toi on s'en fout en fait ce qui est vraiment important c'est de capter l'essence de ce qu'il a à vous dire et ben du coup quand les énergies sont trop lourdes machin je n'insiste pas parce que si c'est pour vous délivrer un message pourri autant que je vous rembourse direct et que je le fasse pas parce que ça m'intéresse pas donc voilà voilà où nous en sommes donc mais j'avance bien dans les vidéos donc vous inquiétez pas je pense que d'ici la semaine prochaine j'aurai pu rattraper le grand nombre de vidéos que j'ai à faire alors ce soir j'en ai qui qui charge mais bon je sais pas ce qu'il ya avec les vidéos hein c'est toujours pareil les choses sont ralentis en ce moment allez on se prend pas le chou on accueille et puis de toute façon tout est juste donc tout vient tapons à qui c'est attendre non c'est pas ce que j'aurais dit là haut tout vient tapons tout trop ils sont drôles des fois voilà donc du coup je vous refais la guidance parce que j'ai des choses à vous dire mais c'est vrai que c'est un peu tard je suis un peu nage mais c'est pas grave on prend le temps là aussi on accueille puis c'est bien parce que nesquick est calmé il fait un gros dodo alors que tout à l'heure il était super énervé il arrêtait pas de faire fouiner son doux dinosaure et je me suis dit jamais on va y arriver donc finalement tout est juste allez bon mais comme tout à l'heure j'en ai sept je sais pas pourquoi ok on me dit que votre autre là il est en transition ben ouais transition énergétique etc donc il est quand même en pleine rupture il ya eu des ruptures en tout cas pardon des séparations importantes machin donc il ya encore des blocages karmiques dont il n'est pas nécessairement conscient donc ça c'est un peu chiant quand on a ça parce qu'effectivement le karma chez les femmes jumelles c'est quelque chose de très important mais donc il empêche un peu d'avancer parce que des choses sont pas payées la dette des dettes ne sont pas payées mais en tout cas il finit d'épurer ce karma avec notamment avec des énergies tierces et avec ces énergies tierces il ya des blocages matériels et financiers donc dans l'espo voilà non mais il ya quand même rupture un rupture je pense que si on complète tout à l'heure on va voir la séparation donc c'est votre autre il vous espère en fait il a envie de cette vie en commun il a envie de vous parler mais il vous demande aussi d'essayer de vous adapter un petit peu à son rythme émotionnel il vous sent pour certains féminine dans l'impatience c'est ce qu'on disait tout à l'heure et du coup même s'il comprend et s'il vous dit qu'est ce qu'il vous dirait je sais que déjà beaucoup donné mais s'il te plaît laisse moi du temps voilà ce que j'entends et du coup il pense quand même à revenir il reçoit des signes vous aussi vous recevez des signes donc on vous dit que vos doutes ne sont pas justifiés vous recevez des signes et vous allez avoir une belle surprise notamment pour certains on me dit à la nouvelle lune donc la nouvelle lune elle est début novembre elle est de trois ou quatre ou six enfin bon début novembre donc laisser encore épurer toutes ces choses qui ont été nettoyées durant ce mois d'octobre laissez-le s'écouler et se terminer après on vous dit oui un soeur flamme jumelle là on est bien en lien d'âme donc du coup bien sûr qu'il y a des projections de vie entre lune etc alors là on me dit tu n'es pas prêt alors je sais pas pourquoi j'ai ça là que je vais recouvrir là on va aller creuser on va voir à qui on parle en tout cas vous allez vous rencontrer lors d'une sortie là d'un week-end pour certains à partir du week-end prochain c'est écrit sur la carte mais on me dit de vous dire que oui à partir du week-end prochain c'est à dire peut-être déjà ce week-end exactement de belles choses arrivent donc ça c'est plutôt vrai un rencontre par un moyen de télécommunication donc vous allez pouvoir discuter il va y avoir du recontact pour certains avec de belles retrouvailles mais attention d'accord on vous dit qu'on ne sait pas le monde de oui oui et que c'est pas parce qu'il y a des retrouvailles que ça va être tout beau tout rose surtout si vous ne vous adaptez pas au rythme de votre autre je vous répète c'est pas parce que vous êtes prêt ou prête ou que vous avez décidé que c'était le moment d'accueillir que c'est le moment d'accueillir deux âmes s'accueillent quand effectivement les âmes sont prêtes pas avant d'accord donc après peut-être que pendant un temps vous allez avoir une relation discrète et secrète parce que votre autre il veut vous garder précieusement près de lui et puis c'est pas plus mal parce que parce que alors j'ai deux cas de figure il y a ceux qui effectivement voilà il y a la rencontre par le moyen de télécommunication je vais revenir là dessus voilà donc effectivement la rencontre déjà à partir de ce week-end pour certains avec des relations discrètes parce que les énergies tiers se sont fortes et qu'à un moment donné il veut vous protéger de certaines choses donc il va falloir accepter qu'à un moment donné si retour il y a à son rythme on vous le dit adaptez-vous à son rythme aussi émotionnel et de ce qui se passe dans sa vie et que peut-être que ben justement il va falloir vous protéger un peu de tout ça pour pouvoir apprendre à vous connaître en même temps il n'y a pas le faux lac ça fait des siècles que vous vous attendez j'ai envie de dire tranquille et mine donc du coup tu n'es pas prêt et ton absent n'est pas prêt ça c'est l'autre cas de figure où effectivement vous recevez des signes etc mais vous n'êtes pas prêt parce que la féminine est trop dans l'attente il n'y a pas de dire ben il ne fait pas le pas il ne fait pas ci il ne fait pas ça elle est un peu un mot de cronion parce qu'elle en a marre donc c'est légitime mais en même temps il faut croire aussi il faut être un peu plus carré avec ce que l'on veut d'accord donc ça c'est ces personnes c'est vrai qui souvent disent ouais mais moi je m'en fous je laisse le lien machin mais qui quand même continue à avoir des vidéos et tout ça donc c'est bien qu'à un moment donné elles y croient c'est ouais mais il ne fait pas le travail donc je m'en fous maintenant je le laisse il a choisi et bon ça aussi c'est de la colère le travail n'est pas fait etc etc donc et puis acceptez aussi que votre ordre ne soit pas complètement prêt prêt à vous à revenir vers vous pour certains d'accord après par rapport à ça on va y revenir pour les masculins qui procrastinent un peu ça va être foudre carmique sur foudre carmique pour les autres on va y aller en douceur en mode molo labricot voilà mais on vous dit quand même quel que soit le cas de figure vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés vous êtes en lien d'âme d'accord jamais le lien ne se roule et puis de toute façon ne se coupe de toute façon voilà les nouvelles rencontres sont proches même pour ces gens là pour ceux qui sont un peu plus dans dans l'épuration des blessures bon ben ça prend son temps mais il faut accepter aussi on ne s'est pas fait en un jour et que donc et ben effectivement il y aura de nouvelles rencontres des rencontres qui si vous n'êtes pas dans l'accueil de vous même et de vos blessures et ben oui dans les timings c'est à dire ben ça repartira ça repartira mais vos doutes ne sont pas fondés c'est bien votre autre donc vous n'allez pas le perdre vous n'allez pas le perdre pour certains quand même hein parce que pour ceux qui sont en complétude et des masculins qui rechignent un peu à revenir vers leur féminine et des féminines qui sont déjà en complétude on vous dit il se peut que et où effectivement il y a des distorsions des distances et des silences depuis longtemps il se peut masculin que tu définitivement perdu ta féminine on te dit aussi mais ça le cas de figure on l'avait déjà eu donc et c'est un masculin aussi qui a quand même besoin encore de masculin et féminin dans ceux qui ne sont pas prêts là c'est parce qu'il y a des dépendances affectives d'accord vous êtes encore dans des répétitions de schémas c'est ce qu'on me dit et du coup ces répétitions de schémas ne sont pas propices aux retrouvailles aux retrouvailles vers la réunion d'accord ça veut pas dire que vous ne pouvez pas vous voir et ne pas vous accueillir mais effectivement on vous dit attention à ça et que ben si vous ne travaillez pas il n'y a rien qui se passe et c'est pas l'autre qui ne fait pas le travail si vous êtes là dessus en me disant oui mais l'autre il ne fait pas le travail quitte quand son autre il fait si c'est que vous avez des résurgences de blessures et que vous n'êtes pas prêt ou prête donc il faut faire le travail c'est pas pour vous embêter on va dire ouais pourquoi tu dis ça nanana mais parce que je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre je suis là pour vous dire la vérité et que si je vous dis qu'à un moment donné ben vous n'êtes pas prêt ou prête à vous accueillir et qu'il y a des résurgences et qu'il faut les travailler pour vous faire aider en coaching médiumique des fois c'est un deux trois coaching médiumique que max qui vous permet de mettre l'accent sur des blessures sur des blocages karmiques aussi en lien avec vos blessures c'est pas que vous y mettez la mauvaise volonté voilà c'est que vous avez déjà bien travaillé avant et que vous avez atteint le niveau des d'élévation qui vous permet de nettoyer de conscientiser le niveau d'élévation supérieure pour pouvoir aller vers votre hôte après si effectivement vous voulez pas faire le travail que vous estimez que c'est votre qui ne le fait pas libre à vous moi c'est pas un problème mais vous vous enfermez dans des répétitions de schéma et donc vous ne nourrissez pas le lien de la bonne vibration déjà pour vous d'amour inconditionnel donc ça ne fonctionne pas c'est pas vous et moi qui décidons c'est vraiment voilà ce pourquoi votre âme a signé et ce que vous devez faire après le libre arbitre dit ok vous voulez pas le faire mais à ce moment là il y a toujours loi du karma loi de cause à effet où effectivement on récolte ce que l'on sème ou on peut pas récolter ce qu'on sème pas non plus voilà donc ça c'est super important pour les autres on en est ouf concrétisation des projets alors pour cela on est plutôt dans la concrétisation des projets c'est plutôt bien après on vous dit que si vous faites le travail que vous y croyez voilà vous passez au delà de vos peurs et de vos doutes alors vous serez là dessus aussi en miroir c'est pas parce que vous n'êtes pas prêt aujourd'hui que vous ne pouvez pas être là après c'est pas parce que vous êtes encore dans la répétition de schéma qu'il peut pas y avoir de la concrétisation des projets et c'est pas parce qu'on n'est pas prêt qu'on peut pas être dans une rencontre après en tout cas vous êtes bien dans ce schéma de toute façon votre hôte finira par se séparer des énergies tierces il faudra enlever vos peurs et vos doutes pour pouvoir conscientiser ce lien et l'accepter dans son entièreté d'accord et l'accepter dans son entièreté c'est aussi accepter que ben peut-être dans cette vie c'est pas on serait pas en réunion pour certains ça c'est clair en tout cas on nous parle quand même de bagues de cadeaux pour la plupart donc ça c'est plutôt bien dites-vous que si vous êtes en reconnexion et que ça se représente plusieurs fois à vous dans cette vie c'est qu'il y a quand même des chances de réunion soyons clairs on vous fait pas vivre et casser vos schémas et vos cycles pour vous dire ah ben non t'as vu t'as bien travaillé et hop hop c'est pas pour toi mais par contre on vous le donnera pas on vous le donnera pas sur un plateau d'accord d'où le fait d'enlever vos peurs et vos doutes vous comprenez donc encore une fois c'est pas pour vous embêter c'est qu'on vous dit qu'il est temps d'accueillir libre à vous de faire ou pas alors qu'est-ce qu'on a encore sur ce chemin tout ça c'est un peu sur les liens on va voir un peu peut-être un peu plus en détail euh ouais ben oui c'est ce qu'on disait là voilà libre à vous c'est un chemin que votre autre enfin que votre autre et vous en tout cas que votre âme a choisi quand elle a choisi de se réincarner etc en deux âmes distinctes etc elle l'a fait dans l'amour inconditionnel donc c'est vraiment le chemin qu'elle s'est tracé et en ne le suivant pas ben l'univers vous remet sur ce chemin là que vous avez choisi à l'origine personne ne vous a obligé donc si vous choisissez l'autre ben vous n'êtes pas en accord avec vous même donc le libre arbitre a une conséquence donc foudre karmique hein donc en quelque sorte que c'est ça hein et c'est pas une punition les foudres karmiques hein on vous remet sous le nez ce que vous devez apprendre et laisser partir au niveau du passé et la leçon que vous devez apprendre pour pouvoir vous élever et avancer donc quand par exemple votre autre s'obstine à être avec une énergie tierce etc et qu'il rejette le lien alors qu'il conscientise de plus en plus etc ben les foudres vont être de plus en plus fortes parce qu'à un moment donné ouais il y a un lien de quoi ça est fait tu es pas sur ta destinée tu veux retenir un lien pour lequel tu t'es engagé donc on va t'aider à retrouver le droit chemin hein inévitablement c'est ça après on me parle quand même de déménagement hein pour certains donc changement de vie hein assez rapidement je pense au niveau une fois que certains ont pu se retrouver donc ça c'est plutôt sympa euh qu'est-ce qu'on a d'autre on a quand même un autre qui qui a été pas mal embêté par les énergies tierce c'est qu'il est encore hein où on essaie de lui mettre en avant ce poids familial mais on nous dit aussi que c'est un autre qui conscientise le lien et qui répond de moins en moins à la pression en fait et qui veut dire adieu à la routine bye bye la routine il veut des changements positifs dans une relation déjà existante donc en fait votre autre il a vraiment envie de venir vers vous et de changer tout ça il en a plein le derch j'ai envie de dire sur tout ce qui se passe voilà ben n'écoute pas les autres n'écoute pas les autres à la pleine lune là voilà ça y est il a plus envie d'écouter les autres il a plus envie qu'on lui impose euh voilà il se rend compte ben que finalement il a peut-être laissé partir la seule personne qui lui voulait du bien hein euh et que ben là il est il le regrette il a envie de vous retrouver après on me parle d'enfant donc euh effectivement il y a il est encore un peu dans le sacrifice en tout cas dans la retenue il s'interdit un peu de recontacter malgré le fait que ce soit très fort à cause des enfants il a toujours pas compris que en fait ben euh les enfants ne sont qu'une excuse on n'est pas moins père ou mère voilà donc il dit éloigne-toi il est temps de t'éloigner de t'éloigner parce que cette personne-là n'est pas n'est pas ton âme sœur voilà cette personne-là ben voilà ce n'est pas ton âme sœur il est en train de s'apercevoir que le lien dans lequel il est est toxique et que contrairement à ce qu'il pensait alors ce n'est pas son âme sœur c'est une âme sœur karmique mais toxique voilà c'est une âme sœur mais toxique et est en train de s'en apercevoir et que du coup ben c'est difficile de se dire qu'on s'est planté et que euh et qu'au départ on disait mais c'est pas grave j'aurais des remords des regrets si je viens pas vers toi mais finalement c'est pas si simple que ça parce qu'on le sait le masculin Sacha m'a dit qu'il peut vivre sans sa féminine et Sacha m'a oublié la repousser la rejeter mais ce n'est pas le cas ouais 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 on parle d'un homme blanc je sais pas pourquoi comme femme on me parle de retrouvailles en tout cas de rencontres de même des communications c'est cohérent est-ce qu'on a d'autres quatre on va prendre celle-ci on va prendre celle-ci alors voyons qu'est-ce qu'on a à nous dire là-dessus bon c'est quand même quelqu'un qui est encore en train de se tâter il rêve d'avancer il a un peu de mal à se sortir de la boue parce qu'il y a pas mal d'avidité pour lui c'est une énergie tierce en plus il y a encore un peu d'un sacrifice parce que c'est quelqu'un qui se dit je veux pas faire de mal je veux pas faire de mal je veux pas que et en fait il a pas encore complètement assimilé intégré et en tout cas accepté ça fait mal d'ouvrir les yeux qu'en fait il le sait maintenant il le sait mais c'est dur dans l'acceptation de se dire que la personne peut-être avec qui il partage sa vie les énergie tierce qui juste à maintenant lui ont mis la pression le poids familial l'ont fait que par intérêt personnel et pas par amour pour lui et donc il se rend compte que ce qu'il pensait être la personne avec qui peut-être il allait partager sa vie jusqu'au bout et ben c'était une grosse et grossière erreur voilà et du coup jusqu'à maintenant il se rend compte qu'il s'est empêché de vivre mais alors qu'il a toujours eu envie d'aller faire sa féminine finalement voilà donc ça c'est très important et ça crée une certaine instabilité ben ouais il ressent le vide là il ressent le vide de sa féminine c'est un masculin qui est malheureux sans sa féminine et il se rend compte qu'il s'est accroché à cette avidité qui lui a finalement amené le vide et le rejet de sa féminine lui a même aussi le vide c'est-à-dire qu'il sait maintenant qu'il s'est menti sur ce qu'il voulait vraiment voilà longtemps il a menti sur ce qu'il voulait vraiment et que jusqu'à maintenant ben il continuait et que ben du coup jusqu'à maintenant on disait on jouait un peu le jeu d'est bien tout va bien alors qu'en fait au fond ben il est hyper malheureux et qu'avec ce comportement ben c'est la loi de cause à effet dont je vous parlais tout à l'heure on récolte ce que l'on sème c'est-à-dire que si l'on sème le vide et ben on récolte du vide et du coup c'est quand même il se rend compte que la ténacité mais la ténacité à vouloir vous virer de sa vie et s'éloigner du lien ne lui apporte en fait que ben que de l'instabilité après il a beaucoup de gratitude par rapport à désormais le lien qu'il conscientise pour ceux qui le conscientisent et il est très reconnaissant et quand il pense à vous et qu'il se projette avec vous il y a une espèce de paix intérieure qui se fait et il a beaucoup plus de discernement beaucoup beaucoup plus de discernement mais du coup c'est pour ça aussi que ben on commence à se dire que si on avait été sincère et ben on ne serait pas là et que du coup ben on a peut-être perdu du coup je l'ai déjà dit je le redis la seule personne qui peut-être nous aimait vraiment on ne nous a jamais rien demandé en retour finalement alors qu'on en avait peur on pensait que du coup cet amour était juste inconcevable n'existait pas et on commence à se dire que c'est possible et qu'on ne sait pas comment en revenir et qu'on a peut-être ben ouais tout gâché et que finalement cet amour ce n'est pas synonyme de mourir et d'être enfermée mais que justement c'est le silence et la distance qu'on a mis avec cette féminine et cet autre à qui on a barré la route pendant tant de temps et ben qui nous plonge dans le silence et le noir et que ben c'est d'elle dont on a besoin et que l'on veut et pas d'autre chose et du coup ça l'oblige à aller vers d'être ouais rentrer en introspection je ne sais pas si vous êtes rentré en introspection mais avec le noir je suis désolée les cartes elles sortent elles n'arrêtent pas de tomber c'est un masculin qui est en train de retrouver la confiance mais qui a aussi besoin de retrouver la confiance avec sa féminine parce qu'il y a eu peut-être des désaccords etc et que d'un côté de l'autre vous avez besoin d'apprendre à vous faire confiance parce que là c'est un peu le drame donc je vous le répète on est en transition de toute façon pour ceux qui c'est ici maintenant c'est maintenant on est dans l'action c'est une énergie du moment donc pour ceux qui vont me faire continuer à se dire non ça n'existe pas etc attendez-vous à des foudres karmiques de ouf quand même je vous le dis là ce n'est plus acceptable ce n'est plus acceptable l'orgueil etc c'est fini vous allez au devant des difficultés et des difficultés sévères voire physiques à un moment donné ça a déjà commencé pour certains bon voilà donc ça on prévient aussi après on a quand même des masculins qui sont quand même de plus en plus dans l'acceptation mais l'acceptation de leur responsabilité après c'est pour ça qu'on lui dit aussi accepter n'est pas suffisant donc il faut aller jusqu'au bout revenir vers cette féminine et mettre de l'action c'est plus j'y vais je suis en plein doute mais je ne sais pas peut-être qu'elle est mauvaise mais peut-être je ne sais pas bon ça on vous dit que c'est plus acceptable et que là ça va chier des bulles je vous le dis clairement ça va saigner donc il faut agir faire l'autruche n'est plus acceptable après ça fait un moment qu'on lui met des signes sous le nez qu'on lui dit que truc et machin donc en même temps ce n'est pas non plus une grande surprise mais voilà quand même moi je souligne qu'on est dans l'acceptation dans l'éveil spirituel etc donc j'ai envie de vous dire ce n'est pas quand même complètement négatif après on lui dit de prendre des risques mais ça aussi on lui dit ce n'est pas réellement un risque parce que là c'est ta destinée en fait masculin donc Kiki on te dit que c'est ta chance ce machin bref ça vaut le coup quoi ça vaut le coup donc pour ceux qui feront le pas c'est beaucoup d'amour une grande libération ferme et définitive une belle guérison en fait et que les énergies tierces bon elles peuvent se battre contre des moulins avant j'ai envie de dire ça ne sert à rien quoi elles se battent contre rien parce que cet épanouissement il vient là et puis il en a envie votre autre qu'il en a envie et vous aussi d'ailleurs voilà il vous voit comme ça il s'amuse il vous voit très lumineuse c'est bien après il se demande quand même avec sa luminosité il se demande aussi où est sa place qu'est-ce qu'il va bien pouvoir vous apporter que vous n'avez pas déjà donc ça aussi c'est pour ça qu'on vous dit de vous mettre un peu à sa hauteur émotionnelle parce qu'il est en droit de se positionner de se finalement vous ne vous connaissez pas tant que ça et qu'il se dit qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui apporter est-ce que je suis à la hauteur à la hauteur de ce qu'elle est et on lui dit de s'en remettre en fait aux forces supérieures c'est-à-dire après en fait son recroyance la source dieu etc qui sont là pour vous aider vous porter on lui demande de faire le grand saut telle que la féminine qui est apte à recevoir son autre là la fée il y a quelque temps d'ailleurs elle s'apercevra vite en discutant avec elle qu'il y a beaucoup de choses similaires c'est quoi ouais ouais on est quand même au commencement de quelque chose de beau de bien de toute façon s'il reste là où il est il va continuer à s'asphyxier jusqu'au bout du bout donc après dans ce possible on dit aussi que dans ce possible il va falloir parler en fait parce que votre autre il réfléchit beaucoup et que du coup il reste quand même très secret on l'invite à sortir de là dedans ça ça va pas être possible non plus c'est pas on revient pas c'est pas un retour à une demi-quinte qu'on lui demande donc et même pour la féminine d'écouter d'être dans la tempérance etc c'est plus temps d'être dans la colère de dépasser et de faire ça et de faire ça ouais 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 action 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 donc il va falloir accueillir un peu tout ça après c'est pas tout accepté non plus il faut dépasser ce manque d'honnêteté etc et vous dire que ce qui a été vécu même les disputes ou ce genre de choses et bien c'était nécessaire à votre évolution et à l'accueil que vous pouvez faire aujourd'hui à cette relation et à cet amour et à cette nouvelle perspective qui s'ouvre en fait voilà vers la croissance ça prend du temps une fleur peut pousser elle prend l'orage elle prend la pluie elle prend le soleil aussi mais il y a besoin de tout pour qu'elle avance après bon il y a quand même séparation on reparle de séparation avec l'énergie tierce qui est inévitable qui en proue ou très très vite là il va peut-être vous en parler mais laissez-le vous en parler s'il a envie de vous en parler mais je pense que oui il y aura des discussions aussi autour de ça parce qu'on l'invite quand même à se livrer pour de vrai mais ça va être une véritable libération la séparation est une libération c'est un truc de ouf parce que là encore les tierces ça pue le pâté j'ai envie de vous dire ça ne va pas du tout ça ne va pas du tout en plus c'est une énergie tierce mais ça ça revient aussi souvent qui est en pleine puissance qui s'imagine avoir être meilleur que vous que lui que tout que machin elle va se ramasser c'est un truc de dingue il ne faut pas attention aux énergies tierces qui m'écoutent parce que je sais que vous m'écoutez aussi calmez-vous un petit peu la nouille là remettez-vous un petit peu les pieds sur terre vous n'êtes pas Dieu le Père je ne vous le dis pas par critique mais parce qu'à un moment donné les poudres karmiques ce n'est pas que pour votre autre et ça féminine c'est aussi pour vous vous vivez un karma énergie tierce attention donc respectez-vous donc un petit peu et arrêtez aussi de bidouiller dans les conneries de magie noire de rouge et tout le bordel parce que je vous rappelle que ça vous revient en pleine truffe dix fois ce que vous mettez et à chaque fois que vous le mettez donc j'en ai vu tomber pour moins que ça donc faites attention en tout cas on vous demande quand même d'avoir de la patience dans la patience envers l'humain envers le masculin mais qui a envie d'abondance c'est un truc de dingue je le ressens il n'en peut plus le type pardon le type où la dana vous ramenez à vous-même mais c'est ça il n'en peut plus il en pète complet donc il va y avoir des nouvelles voilà après vous n'imaginez pas que les retrouvailles sont là alors je sais qu'on dit beaucoup ça va être magique merveilleux vous allez retrouver votre abondance on se calme là aussi moulot l'abricot se retrouver c'est souvent pas conflictuel mais assez électrique c'est compliqué parce qu'il y a cette entirante physique cette alchimie cette envie d'être ensemble etc en même temps ce 3D où on peut voilà on a des relations secrètes ça peut pas être mis tout de suite au grand jour parce qu'il y a des choses à régler il y a des énergies tiers c'est des choses à mettre en place donc il y a quand même un souci de dualité qui est compliqué à gérer dans les énergies donc non c'est pas la magie de l'instant on retrouve son prince on retrouve sa princesse et il vécu au revoir et il y a beaucoup d'enfants ça que nenni que nenni d'accord donc il faut accueillir tel que ça vient sans agressivité sans voilà mais rester quand même dans l'objectivité du moment de ce qui est possible et pas tout forcer tout ressortir complètement destroy du truc parce que ben oui on s'imaginait que waouh c'était beau c'était magnifique et que voilà on est pas tous des cendres ça fonctionne pas comme ça mais en tout cas la porte est ouverte et il y a des belles réalisations à venir voyez on sort de cette nuit noire de l'âme de ce côté un peu obscur pour aller vers des cieux plus sombres donc ça c'est plutôt magique c'est ça qui est magique c'est pas le côté on est pas dans Pretty Woman tiens cendrillon Pretty Woman c'est drôle c'est lié pour ceux qui l'ont déjà vue quand elle parle Julia Robert c'est sa c'est un nénette là il y en a une qui dit mais enfin qui vit des contes de fées mais pour qui c'est arrivé qui 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 c'est arrivé et on me dit ben cette salope de cendrillon voilà bon vous voyez un peu le conte de fées les références mais ça m'amuse je sais pas pourquoi on me dit de vous raconter ça mais en tout cas je trouve ça très drôle bon on vous dit pas on vous dit de pas oublier l'amour de soi l'objectif des femmes humaines c'est l'amour de soi l'amour inconditionnel de soi on peut pas aimer son autre inconditionnellement ou correctement si on s'aime pas soi donc faut se libérer de ça et sur votre autre il est en train de se libérer du coup bon après il y a un peu un mode égoïste aussi pour certains parce qu'il doit vivre ses dualités après du coup il est en train de se reconnecter à sa force intérieure donc forcément ben Kiki retrouve un peu des énergies un peu plus in donc un peu plus féminine un peu plus douce un peu plus en rondeur un peu plus dans l'accueil un peu plus dans la connexion donc ben qu'il avait pas ressenti depuis longtemps voire jamais et du coup cet oxygène là il est un peu en mode égoïste il en profite un peu bon j'ai envie de dire on peut pas lui en vouloir et puis vaut mieux qu'il le vive maintenant sa période un peu égotique et égoïste parce qu'être égotique dans l'égo c'est pas être comme là bon c'est bien que le mode narcisse là moi je moi je il le vive un peu avant de vous retrouver comme ça ce sera le purée emballé c'est pesé et c'est réglé mais il se reconnecte à lui il accepte le lien et donc cet amour en fait et cette cette envie de vous donner de l'amour parce que conscientiser le lien c'est bien ce accepter l'amour c'est bien aussi mais il y a aussi accepter de donner de l'amour à l'autre et ça c'était pas fait en tout cas on vous dit qu'il est dans cette énergie d'acceptation de vouloir vous retrouver pour vous donner ça c'est magnifique ça c'est un super bon message oui il est en train de retrouver sa souveraineté mais ma foi bon après il va être peut-être en mode séduction mais c'est bien parce que vous avez besoin de retrouver un peu de légèreté alors c'est sûr que si Kiki tu te pointes je te le dis de suite allez je vais faire le message d'ami à ami Kiki si tu te pointes vers ta féminine et que tu te mets en mode séduction directe genre flon 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 ou que tu te pointes la fleur au fusil en disant coucou ma belle gna 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 ma chérie ça va ou quoi ? non ça va pas le faire fais pas comme si rien ne s'était passé je te le dis parce que tu vas prendre un tir de l'amour qui tue mais par contre tu peux sortir le côté chevaleresque en mode séduction mais avec parcimonie d'accord ? voilà on talque les bords on édulcore la situation voilà bon en tout cas une ouverture arrive on comprend avec sa souveraineté que finalement ce qui nous enlève c'est le silence et donc on arrive vers des communications beaucoup plus constructives si toutefois vous arrivez à laisser vos peurs et vos doutes derrière en tout cas vous êtes liés vous êtes liés là vous le savez c'est beau voilà voilà après après il a quand même encore quelques résistances mais des résistances de protection les barrières vont tomber dès qu'il sera près de vous et qu'il va comprendre il conscientise le sien et là maintenant c'est pour ça qu'il a besoin de revenir vers vous parce qu'il a besoin de l'expérimenter dans la 3D pardon vraiment il a besoin de concret de vous toucher de vous voir de sentir vos réactions de discuter voilà vous êtes un peu improbable pour lui voilà c'est un peu improbable tout ça ben oui parce qu'il est encore en train de se dire mais comment elle peut même le temps avec tout ce qui s'est passé mais c'est l'amour inconditionnel chérie c'est ça c'est ça le beau le vrai bon en tout cas il doit faire un choix l'univers l'oblige après pour info c'est quand même encore un mec qui a encore du mal avec la personne qui a encore du mal avec la trahison et qui se dit que l'énergie tierce il va la trahir et bon alors on te dit pour info il faut arrêter avec l'énergie tierce que tu penses trahir hein mon grand parce que en fait elle en a elle s'en bat la coquille elle s'en tape elle s'en tape la prostate de effectivement comment dirais-je savoir ce que tu ressens ou pas en fait ce qu'elle y voit c'est son intérêt donc elle perd la poule aux oeufs d'or elle perd son équilibre son truc et ses machins parce que comme ça jusqu'à maintenant elle se reposait sur toi elle pouvait éventuellement même t'humilier machin nana avoir l'ascendant et là tu lui pètes tout son bousin en fait sauf que tu lui pètes ses plans c'est pas l'amour qu'elle a pour toi elle s'en fout de l'amour qu'elle a pour toi cette personne elle a des énergies tierces elle n'aime qu'elle donc en fait il faut arrêter de te dédester de te dire je vais la faire souffrir je dis pas que les tierces ne souffrent jamais mais en tout cas elle est passée du côté obscur de la force donc voilà mais on vous dit que l'inattendu est en train de se produire que la volonté du ciel et la vôtre va être va être entendue et a été entendue pour faire place en fait aux ténèbres c'est à dire à l'énergie tierce etc de ces cycles de reproduction que lui votre autre et les vôtres aussi en quelque sorte vont faire place à la pureté à la pureté parce que c'est votre chemin c'est votre chemin et que ben le masculin est de plus en plus créateur il a acquis la sagesse nécessaire et on vous dit qu'aujourd'hui il est temps de récolter de récolter et de trouver cet équilibre de vous nourrir en fait de cette abondance pour pouvoir avancer ce changement dont vous avez besoin et il a de plus en plus la foi il vous dit aussi garde la foi garde la foi en moi en nous je vois ta beauté je suis concentrée sur moi je suis concentrée sur moi mais l'attraction est vraiment forte est vraiment forte et aujourd'hui je vais braver mes peurs je vais braver mes peurs pour pouvoir t'accueillir et te rejoindre parce que ben parce que j'en peux plus en fait d'être loin de toi clairement et simplement bon voilà est-ce qu'on a le temps de tirer une petite carte bon elle est belle cette guidance moi je trouve que c'est vachement bien hop là c'est vachement bien c'est vachement bien soyez faire de vous les uns les autres du chemin parcouru par vous par votre autre ayez de la bienveillance d'accord bien sûr que ça peut être long bien sûr qu'on peut avoir de la colère de l'agacement etc mais surtout accueillez ces émotions essayez de les comprendre pour les transmuter et voilà de vous autoriser à vivre tout ça et puis quand vous serez en présence de votre autre pour ce qu'ils seront accueillés profitez de l'essayer maintenant vous prenez pas la tête avec ce qui va arriver ou pas d'accord tout est juste admirateur secret une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a pas encore avoué et c'est ce qui est en train d'arriver il va venir vous montrer qu'il tient à vous alors ne vous attendez pas non plus peut-être à des grandes déclarations mais on s'en fout vous n'avez pas besoin qu'ils vous disent je t'aime mais juste peut-être juste qu'ils vous prennent dans ses bras ou voilà et qu'ils vous disent je suis là je te reconnais je suis là on va avancer ensemble je pense que déjà ce serait un beau cadeau et largement suffisant si tu pouvais faire ce que tu veux que ferais-tu la réponse est dans ton coeur pas dans ton esprit car le coeur est la porte de l'âme bien sûr et voilà ce qu'on peut être c'est beau esprit de riz riz est la meilleure des thérapies prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour souvenez-vous pardon que l'amour est le plus grand des guérisseurs ben ouais riez 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 de ben de tout en fait si vous pouvez pas rire de vous-même de la situation machin c'est dommage bien sûr qu'il y a eu des souffrances des choses mais elles étaient là aussi pour vous faire grandir donc accueillez tout ça on passe à autre chose il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre accorde-toi du temps rien que pour toi ça c'est pour peut-être les féminines qui effectivement sont trop focus sur leur autre et le petit conseil des anges c'est ben fais un pas en arrière c'est-à-dire ne reviens c'est pas reculer mais hop mets-toi un peu en retrait respire prends du temps pour toi pour justement pouvoir accueillir profiter de ces bons moments rigoler etc que le temps est venu de recueillir d'accord et on ne s'auto-sabote pas les poulets d'accord on ne déconne pas bon ben voilà j'ai fini cette petite guidance j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas beaucoup de jolis messages je trouve c'était bien 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 on me dit de tirer une salam mais vous savez qu'après passer 40 minutes ça coûte bon alors je vais essayer de mélanger assez vite pour savoir on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour les réconciliations sont à venir une personne du passé revient vers votre vie et oui cette situation comporte un mariage donc ça c'est super 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 et on vous dit que oui oui c'est bien votre âme sœur c'est bien votre âme sœur et on vous dit exprimez votre âme lancez-vous faites le premier pas bon bah c'est magnifique on termine là-dessus en tout cas je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite ciao ciao ciao